Hey, c'est Jess, bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi 16 juillet, il va être midi et mon petit facteur est passé. Et je peux te dire que quand je vois sur Facebook les gens raconter leurs mésaventures avec leurs facteurs, j'embrasserais le mien, le mien est tellement gentil, adorable, que je me rends compte que j'ai énormément de chance. C'est pour ça d'ailleurs que je ne veux absolument pas qu'on me change mon facteur. Et que si ça arrive, je vais péter une tourite. Voilà, bon, j'ai reçu un petit colis et je vais te montrer ce qu'il y a dedans. Donc, en vue de la prochaine vidéo des cartes à gratter, j'ai pris celle-ci. C'est des cartes à gratter des éditions First. Je ne savais pas qu'ils faisaient des cartes à gratter. Avec les illustrations de Lisa Magano. C'est elle qui faisait les livres à colorier de chez First. Vous savez où il y avait plein de petits légers fleurs, comme tu peux constater. Voilà, et ici ce sont des pensées positives. Voilà, il y a aussi les pensées zen, je pense. Et ensuite, on a une spéciale Marie Vareille. Donc, avec La où tu iras. J'irai, j'oublie toujours la fin. Voilà, en livre de poche. Il y a aussi Je peux très bien me passer de toi. Voilà. Et j'ai également pris, évidemment, le premier tome de Elia, la passeuse d'âme. que je n'ai pas lue, que je ne connais pas encore. Donc, voilà. J'avais envie de lire du Marie Vareille parce que je suis vraiment en train de prendre mon pied avec les chaussettes orphelines. Donc, voilà. J'ai encore, j'avais commandé le tout premier qu'elle a écrit, qui est aussi sorti en poche. Mais il n'arrive que jeudi. Sinon, programme de la journée, il faut que je monte une vidéo. J'aimerais bien m'en faire une vidéo aussi. Donc, la vidéo Amour, Gloire, Vegan, qui ne va pas durer longtemps. C'est juste vraiment pour présenter l'ouvrage, montrer en quoi cette illustratrice est trop super géniale. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire ? Oui, j'aimerais bien aussi lire et avancer dans mon DP parce que normalement, j'ai le cadre qui arrive cette semaine-ci. Et comment te dire qu'il faudrait quand même... Voilà, que le cadre reste pas long, vite, longtemps. J'aimerais bien qu'il aille dedans. Et là, j'ai demandé un projet à Madame Rachel Storr. Parce que j'ai envie de faire un projet Halloween. Mais je me dis, j'aurais peut-être dû m'y prendre à Halloween passé. Faire tout au long de l'année. Parce que clairement, même si elle me l'envoie maintenant. Ou septembre, c'est limite pour faire les DP que j'ai demandé. Voilà. Mais bon, si j'en fais que deux, il n'y en aura que deux. Mais je ne sais pas si je vais tout commander en une fois. Parce que, honnêtement, ça va me couser bonbon. Parce qu'il y en a qui seront plus grands que d'autres. C'est sur Haunted Mansion. Voilà, comme Disney a refait la maison rentée cette année. Je m'étais dit que j'allais faire un thème Haunted Mansion. Thème que je pourrais ressortir l'année suivante. Parce que j'aime beaucoup les images. Elles sont très colorées. Sur le noir, ça ressemble vraiment très bien. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'elle va m'envoyer. Voilà. Bon, je te montrerai le cas échéant. En attendant, je vais ranger mon petit bazar ici. Et je te retrouve tout à l'heure. Hey ! On se retrouve. Il est passé 17h. Ouais, je sais. Alors, je n'ai pas fait la moitié du quart de ce que j'avais dit que je ferais. Comme d'habitude, je me suis plongée dans mes chaussettes orphelines. Et voilà, j'ai terminé le bouquin. Mais, gros coup de cœur. Voilà. Donc, il faut évidemment que je t'en parle. J'ai encore une mèche rebelle. J'ai encore une mèche rebelle ici. Voilà. Donc, il faut que je t'en parle. Mais je ne sais pas si je le ferai aujourd'hui ou demain ou plus tard. Parce que il y a plein d'émotions encore là. Tu vois. C'est... J'ai vraiment... J'ai vraiment kiffé. J'ai adoré. J'ai... Oh, coup de cœur. Voilà. C'était un excellent livre. Je vais le laisser un petit peu décanter avant de faire mon avis. Mais j'ai adoré. Donc là, pour essayer de rattraper un peu, je vais faire la vidéo ici. Donc, je fais la vidéo sur les e-books. Comme ça, je la mettrai en ligne aujourd'hui. Je me suis dit que jeudi, j'irai bien voir le Roi Lion. Voilà. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de tourner la vidéo aujourd'hui sur Amour, Gloire et Vegan. Parce qu'il y a eu du bruit, beaucoup de bruit dans la rue cet après-midi. Et de fait, de toute façon, je n'aurais pas pu la tourner. Et tout dépend du temps que je mets à faire cette vidéo-ci. Et si j'ai encore le temps, peut-être que je le ferai tout à l'heure. Surtout que, bon, à la limite, je peux mettre les lampes. Je pense que ça ira. C'est vrai que quand je filme là, j'aime bien avoir la lumière directement du soleil, quoi. Pas la lumière artificielle. Voilà. Donc, j'ai passé une bonne petite après-midi à lire mes chaussettes orphelines. C'était vraiment pour moi. C'est... Il est trop beau. Trop beau. Il y a un gros retournement de situation. Je ne vais pas te dire que j'ai été surprise. Parce que, sans le faire exprès, il y a deux jours, je me suis un peu spoilée. Donc, l'effet de surprise, je l'ai eu il y a deux jours. Et quand je l'ai eu, je me suis dit, ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, j'ai eu le temps de digérer le process, on va dire, le temps que j'arrive au moment fatidique du retournement de situation. Mais, mais ça reste... Oh là là, c'est excellent. C'est excellent. Surtout que les choses, finalement, ne se passent pas vraiment comme j'avais cru qu'elles se passaient en lisant un peu en diagonale sans le faire exprès. Je tiens à le préciser que c'était sans le faire exprès. Je ne sais pas ce que je cherchais à feuilleter les pages comme ça à la fin. Je ne sais pas. Peut-être que c'était fait exprès. Je ne sais pas. Voilà. Mais il faut que j'arrête de faire ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça ne t'arrive jamais, toi, de feuilleter les pages comme ça, qui te restent à lire et de lire quelques petites phrases de temps en temps et se malontreusement de te spoiler ? Rassure-moi. Dis-moi que je ne suis pas la seule à faire ça. Dis-moi. Parce que... Voilà. Bon. Allez, je vais monter ma vidéo. Et je te dis à tout à l'heure. Voilà. Vous allez me trouver folle. Voilà mon projet que je vais faire en diamond painting pour Halloween. Voilà. Donc, il y a celui-ci. Celui-ci. Celui-ci et celui-là. C'est tous au Haunted Mansion. Je les adore. La fille de Rachel... Enfin, même lui, Rachel Store. Elle est incroyable. C'est-à-dire que je peux lui envoyer un message à n'importe quelle heure de la journée. Elle me répond. Je te rappelle qu'elle est en Chine. Donc, techniquement, quand je suis réveillée, elle dort. Quand elle dort, je suis réveillée. Enfin, tu as compris. Voilà. Je pense que je l'ai dit. Quand elle dort, je suis réveillée. Quand je dors, elle est réveillée. Voilà. C'est comme ça que ça va mieux. Mais là, je lui écris au matin à 11h. Elle me répond. Je lui écris à 14h. Elle me répond. Là, je viens de lui écrire à 21h. Elle me répond. Je lui ai mis. You never sleep, don't you ? C'est incroyable. Je ne comprends pas. Donc, en gros, je suis en train de préparer mon projet Halloween qui, en plus, est validé par le chéri. Alors là, entends-toi bien que, quand je l'ai vu, parce que tu ne vois pas aller offstage. Mais quand je t'ai dit, voilà le projet Halloween que je prévois, il s'est levé immédiatement de sa chaise pour venir voir ce que je préparais et voir s'il aimait bien. Et il m'a dit, j'aime bien les images et tout. Donc, validé par le chéri. Autant te dire que là, j'ai envie de sauter partout dans la pièce, tellement je suis contente. Voilà. Quand c'est validé par le chéri, c'est validé par le chéri. Voilà. Alors, elle me met. I slept earlier tonight. I woke up now. Donc, j'ai dit, elle me répond tout le temps. Tout le temps. C'est incroyable. Donc là, je suis en train, en fait, de faire une rectification pour une des images. En fait, j'ai cherché l'image en plus grand sur Google parce que j'avais peur sur les layouts qu'elle m'a donnés. J'ai même regardé le plus grand que je n'avais pas choisi à la base et on ne voyait pas l'écriture alors qu'il est écrit. Je vais te montrer. Tu vois, là, il est écrit True Love Forever. Et on ne le voyait pas et j'avais peur que ça pixelise un peu trop. Donc, du coup, j'ai fait une recherche pour trouver le dessin en plus grand. Et là, je lui ai renvoyé le dessin en plus grand pour qu'elle me refasse les layouts. Elle doit se dire que je suis une emmerdeuse. Après tout, la commande va être d'un certain montant. Je lui ai aussi demandé que si je commande les quatre tableaux d'un coup, est-ce que j'ai droit à une réduction. Elle m'a dit que je passais la commande sans payer et puis après qu'elle s'occuperait du reste. Je ne sais pas comment on fait pour passer la commande sans payer. Je n'ai jamais fait ça. Donc, voilà. Parce qu'en général, pour commander, il faut payer. Donc, je ne vois pas comment je peux ne pas payer. Enfin, c'est bref. Donc, je vais voir là. De toute façon, j'attends les nouveaux layouts pour voir si je ne dois pas prendre une taille au-dessus. Voir si avec la nouvelle image que je lui ai donnée, le layout est de meilleure qualité. Donc, on voit l'écriture. Et après, je pourrais lancer l'affaire. Parce qu'autant te dire qu'on est le 16 juillet. Je vais le recevoir dans une semaine. J'ai quatre tableaux à faire pour octobre. En sachant qu'ils doivent être mis en octobre en bas. Voilà. Donc, je me dis, bon, au pire, si je n'ai pas fini, ce n'est pas grave. Ils seront faits pour l'année prochaine. Et ce sera la déco qu'on sortira déjà chaque année. Donc, ça, ça ne pose pas de soucis. Mais j'aimerais bien au moins qu'il y en ait un grand qui soit fait et un petit. Voilà. Alors, j'ai dit à Jem, bah écoute, puisqu'il y en a quatre, tu t'en chargeras d'un. Un des deux petits, c'est toi qui le feras. Il m'a rayonné. Voilà. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais il m'a rayonné. Donc, je pense que ça veut dire que je ne dois pas trop compter sur lui. Voilà. Sinon, je vais te montrer où j'en suis dans mon D-Pay. Donc, je l'ai remis à sa place, comme tu peux le voir. Alors, j'ai terminé là et j'ai commencé la partie ici. Alors, j'ai coupé un peu, tu vois, là, pour faire un plus petit. Tout simplement parce qu'à force de me pencher dessus avec mes gros nénés, eh bien, ça colle, tu vois. Et j'ai peur que ça colle sur le dessin. Donc, du coup, j'ai préféré faire comme ça. Comme ça, je fais d'abord la partie là et ensuite, je ferai le petit bout là. Mais sinon, il prend bien forme. On voit bien les lettres. J'avais aussi peur que ce soit pixelisé parce que l'image que j'avais de ce dessin-ci est assez petite. Donc, j'avais vraiment peur que ça pixelise. Mais finalement, quand ça pixelise sur une image, quand c'est 100 D-Pay, tu ne le vois pas que ça pixelise. Donc, voilà. C'est assez réussi et je suis assez contente. On se retrouve, on est le 17, le jeudi 17 et il doit être passé 19h30. On est entre 19h30 et 20h, quelque chose comme ça. À mon avis, on est plus de 20, plus proche des 20 que des 19h30. Alors, deuxième fois que je prends le vlog aujourd'hui, première pour toi. J'avais filmé tout à l'heure mon avis sur la vie, je rêvais des choses, cette orpheline. Mais en y repensant après, je me dis mais t'as oublié de dire ça, t'as oublié de dire ça, t'as oublié de dire ça. Donc, du coup, je me dis bah écoute, on va recommencer. Voilà, donc aujourd'hui, journée assez prenante, dans le sens où j'ai bossé, beaucoup bossé. J'avais un truc important à faire aujourd'hui. Je pensais que je n'allais pas pouvoir le faire en une seule journée parce que j'avais pris du retard. Et finalement, j'ai pu tout faire. Donc, je suis contente. Je tousse toujours et autant. C'est toujours très énervant. Voilà, mais j'ai l'impression que parfois, ça va mieux. Voilà, ça dépend des moments. Quand j'ai une grosse quinte de tout, c'est encore la galère. Mais sinon, j'ai l'impression que ça... Voilà. Aujourd'hui, j'ai été tranquille toute la journée. Mais alors, depuis que j'ai arrêté de bosser, c'est la merde, quoi. Enfin, voilà, ça n'arrête pas. Et c'est très chiant. Voilà. Comme je te l'ai dit, on est là maintenant pour parler de la vie rêvée des choses, cette orpheline de Marie Vareille, publiée aux éditions Charleston. C'est la première fois que je lisais un livre Charleston. C'est la première fois que je lisais un Marie Vareille. Voilà, c'est le livre des premières. Et ma foi, ce livre est un gros, 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 gros coup de cœur. J'ai complètement kiffé. J'ai adoré. Voilà. Alors, moi, je suis rentrée dans le bouquin sans rien savoir. Ce qui m'a donné envie de lire le bouquin, c'est que j'ai découvert qu'en fait, Marie Vareille avait une chaîne YouTube qui s'appelle Marie lit en pyjama. Ou, bah, lit en pyjama. Enfin, elle faisait sa vie en pyjama. Et je l'ai découvert parce que j'ai vu mon nouveau bouquin. J'ai dit, purée, encore une booktubeuse qui a écrit un livre, quoi. C'est quand j'ai regardé la vidéo que j'ai fait le lien entre Marie Vareille, notamment qui avait écrit Elia, la passeuse d'âme chez PKJ. Et la booktubeuse. Voilà. Ou sinon, avant, j'étais pas du tout au courant. Alors qu'en plus, j'étais abonnée à sa chaîne. Voilà. Il y a parfois, je m'abonne à des chaînes. Je regarde un peu. Puis, je regarde pas. C'est vrai que ces temps-ci, j'ai pas énormément gardé de chaîne booktube. Puis, je suis retombée dessus. Et maintenant, je dévore toutes les vidéos. Je suis en train de refaire toutes les vidéos qu'elle a faites. Je les regarde quand j'ai un petit moment. Je regarde une vidéo de Marie Vareille. Et je trouve qu'elle est géniale en booktubeuse. Voilà. Donc, du coup, j'avais regardé. J'ai même pas regardé dans la totalité de sa vidéo sur les chaussettes orphelines. Je me suis dit, j'ai envie de ce bouquin. Je l'ai commandé. J'ai même pas lu le résumé. Et je suis rentrée dedans en étant complètement sans a priori, sans rien du tout. Puisque j'avais jamais lu l'auteur, sans savoir de quoi ça parlait. Et là, je suis un petit peu partagée entre l'envie de te parler du livre en te donnant le résumé et l'envie de rien te dire. Mais il faut quand même reconnaître que ça va être compliqué de te parler du livre si je ne te dis rien. Voilà. Ça va être très compliqué. Donc, je suis obligée de te parler du livre. Mais voilà. Si toi, t'as pas envie, je te conseille de passer la vie complètement. Et sache juste que ça a été un énorme coup de cœur. Et que je relirai. Mais à 1000%. Marie Vareille tellement que j'ai adoré. Voilà. Alors, pourquoi j'ai été attirée par ce livre ? C'est d'abord la couverture. Le bleu. Pas forcément le café. Parce que moi, j'aime pas le café. Donc, oui, j'aime pas le café. Alors, je sais. Quand j'en ai parlé avec Steph de Pikitis, elle a complètement choqué de voir que je n'avais pas besoin de café pour vivre. Pour commencer ma journée. Mais je n'aime pas le goût. Je trouve ça dégueulasse. Vraiment. Pour moi, le café, c'est dégueulasse. Et je ne comprends pas que cette boisson soit buée par autant de gens. Et qu'il faut absolument la dose de café à plein de gens sur cette palette pour pouvoir démarrer une journée. Enfin, moi, ça me... Ça me sort. Parce que, bon, moi, c'est pas du tout mon cas. Voilà. Mais bref. Donc, ce que j'ai aimé, c'est les chaussettes. Pourquoi ? Parce que c'est un truc que je fais très souvent. Parfois, j'ai une chaussette rose d'un côté et une chaussette bleue de l'autre. Et je me balade comme ça, sans gêne. Parce que je n'arrive pas à retrouver l'orpheline. Et que moi, je n'ai pas envie de jeter mes chaussettes qui sont toutes seules. Donc, je les garde. Et je les réassors. Mais avec une chaussette orpheline qui n'est sans doute pas de la même couleur. Voilà. Donc, ça m'a fait... Comment je veux dire ? J'ai beaucoup aimé ce concept de voir des chaussettes qui n'étaient pas de la même couleur. Ça m'a rappelé un petit peu ma folie à moi. Et voilà. Moi, j'appelais les chaussettes toutes seules qui ne retrouvent jamais leur double. J'en ai plein chez moi. Je n'avais jamais pensé à les appeler les chaussettes orphelines. Je trouve ça mignon, en fait. Bref, voilà pourquoi j'ai eu envie de m'intéresser à ce bouquin. Alors, au niveau de l'histoire, on va suivre Alice à deux moments. Donc, on la suit dans son journal en 2011. Où elle nous raconte un petit peu ses tribulations pour essayer d'avoir un enfant avec son mari. Elle a du mal. Ça fait des mois qu'elle essaye. Ça ne va pas. Elle en souffre. Honnêtement, beaucoup, beaucoup. On voit qu'elle est en train de sombrer dans la dépression à cause de ça. Et on suit Alice en 2018. Où elle vient s'installer à Paris. pour trouver un nouvel emploi et reconstruire un petit peu sa vie. Parce qu'entre 2011 et 2018, il y a eu un événement qui s'est passé qui a changé radicalement la donne. Qui fait qu'on retrouve une Alice qui est différente de celle de 2011. A savoir que celle de 2011 était assez dépressive de ne pas avoir d'enfant. De ne pas pouvoir en avoir, en tout cas. Mais elle avait une vie qui était assez bien rangée à Londres avec son mari. Elle parlait à sa sœur Scarlett. Malgré que les deux soient très très différentes l'une de l'autre. Elles sont très très proches. Et forcément, Alice a un petit peu ce rôle de grande sœur. Et de je m'occupe de ma sœur. C'est un petit peu ma responsabilité alors que ça ne devrait pas l'avoir. Et forcément, elles ont une relation qui est très forte. Puis on retrouve Alice en 2018. Qui est seule à Paris avec son chat David. A la recherche d'un emploi. Et complètement angoissée. Elle fait des crises d'angoisse assez régulièrement. Elle a mis des barbelés autour d'elle pour que personne ne puisse l'approcher. Elle a envie de rester seule. Elle n'a pas envie de nouer de lien. Elle est dans sa bulle d'angoisse. Et elle n'a pas spécialement envie d'en sortir. Voilà, ça c'est le contexte de base dans lequel on démarre l'histoire. Donc Alice en 2018 va trouver un boulot dans une petite start-up qui s'appelle Everdream. Qui veut faire une application. C'est Chris qui en a eu l'idée. Chris son patron donc. Il y a aussi Jérémy. Ils sont deux à monter la start-up. Mais c'est Chris qui est plus emballé par le projet. De faire une application pour les chaussettes orphelines. C'est-à-dire que pour lui c'est un problème environnemental qui est assez important. Puisque quand on a une chaussette seule qu'on ne retrouve pas son double. On a l'habitude de la mettre à la poubelle. Or là, forcément si on avait une application pour essayer de retrouver une chaussette qui soit à l'identique de celle qu'on a qui est toute seule. Ça permettrait de pouvoir faire vivre ces chaussettes orphelines. de leur donner une nouvelle vie en retrouvant un double. Voilà. Donc c'est un petit peu le principe. Bon Alice trouve ça complètement ridicule. Sur le principe. Je l'avoue quand j'ai lu le principe je me suis dit c'est une blague. Qui acheterait une application pour faire ça ? Bref. Voilà. Mais elle va se faire engager par la société parce qu'elle a besoin d'argent. Et là elle va donc rencontrer Jérémy. Qui est donc le deuxième boss créateur de la start-up. Qui lui est assez froid avec elle. Leur relation au début est vraiment inexistante. Puisqu'elle a l'impression qu'il ignore. Qu'il n'a pas envie qu'elle soit là. Ou des choses comme ça. Donc il n'y a pas forcément de relation entre les deux. Ensuite il y a Victoire. Qui est là aussi pour aider Jérémy à développer l'application. Qui elle le dit. Moi j'ai pas filtre. Je dis tout ce que je pense. Et puis il y a Reda. Reda qui lui m'a bien fait rire. Parce qu'il arrive tout de suite. En demandant déjà combien de RT il a le droit de poser. En posant des questions où t'as l'impression qu'il a plus envie finalement de rester chez lui. A ne rien faire plutôt que de travailler. Voilà. Mais à côté de ça il a envie d'aller bosser aux Etats-Unis. Et donc il a envie d'apprendre l'anglais. Et ça va aussi permettre un petit peu à Alice de se rapprocher de son collègue. Puisque elle est franco-américaine. On découvre donc la vie d'Alice dans cette nouvelle société. Comment elle va parfois avoir des crises d'angoisse. Comment elle va les gérer à d'autres moments. On va redécouvrir un petit peu sa vie. Aussi bien à travers son journal de 2011. Qu'à travers ce qu'elle nous dit en 2018. Sa relation avec sa soeur Scarlett. Sa relation avec sa mère. La mère j'ai pas du tout appréciée. J'ai pas du tout accrochée. Parce qu'une mère qui fait des différences entre sa fille en en valorisant une pour humilier. Ou en tout cas rabaisser l'autre. Je trouve que c'était... Enfin voilà. Je trouve ça minable en fait comme attitude. Pas digne d'un parent. Et heureusement qu'Alice est là finalement pour essayer de remplacer sa mère auprès de Scarlett. Puisque sa mère elle n'a aucune affection. Elle a rien Scarlett vis-à-vis de sa mère. Et donc on va suivre un petit peu l'histoire d'Alice dans sa famille. On va apprendre aussi à connaître Scarlett. Donc sa soeur. A travers le récit d'Alice. Ce qu'elle a fait de sa vie etc. J'essaye de t'en dire le moins possible pour ne pas te spoiler. Évidemment. Et que tu découvres quand même cette belle histoire. Mais voilà. Donc tout le récit est divisé en deux parties. Une partie en 2011. Où on suit un journal qui est écrit en italique. Où là on va vraiment apprendre à connaître Alice au moment où elle voulait avoir un enfant. Parce que c'est vraiment son plus cher désir. Et de voir qu'elle n'y arrive pas. Ça la rend malade. Et ça la rend malade aussi de voir toutes ses copines et toutes les femmes autour d'elle tomber enceintes. Au point où elle n'arrive même plus à se réjouir. Sentiment que j'ai moi-même connu en 2013. Quand on a essayé d'avoir un enfant avec Jem. Avant que j'apprenne que j'avais de l'endométriose. Si jamais je te renvoie à la vidéo. Je la mettrai en barre d'infos que j'avais fait. Qui s'intitule bonne fête maman. Pensons aussi à celles qui ne le sont pas. Comme ça tu verras un petit peu tout mon historique par rapport à l'envie de bébé. Qui est devenue maintenant une non-envie totale de bébé. Voilà donc je te renvoie à cette vidéo. Mais donc moi quand j'ai repensé à moi de 2013. Qui avait envie d'avoir un enfant. Qui voyait des gens sur Facebook poster. Je suis enceinte, je suis enceinte, je suis enceinte. Ça m'a mis un petit peu dans le même état. De frustration, de colère, de tristesse en se disant pourquoi elle n'est pas moi. Voilà c'est pas qu'on n'est pas content pour les autres. C'est qu'à un moment donné toi t'es tellement triste de ne pas être enceinte. Tu peux plus supporter de voir des femmes enceintes en face de toi. C'est plus possible. Elle le dit à un moment. Maintenant je ne sais pas si je vais réussir à te retrouver. Le passage. Voilà ça y est je l'ai retrouvé. C'est page 149. Elle me dit. Voilà et voilà c'est vraiment un sentiment que moi j'ai connu. Donc forcément je me suis sentie très proche de ce que se ressentait Alice à ce moment là. J'ai aimé aussi la voir à travers ces crises d'angoisse. Et voir un petit peu comment petit à petit au fil des rencontres qu'elle va faire. Aussi bien au travail avec ses collègues. Mais aussi grâce à la cousine de son amie Angela qui est restée aux Etats-Unis. Qui s'appelle Sarania je pense et qui est indienne. Mais cette fille c'est un vrai torrent de folie qui débarque. C'est à dire que c'est quelqu'un qui parle tout le temps. Qui est tout le temps en retard. Qui est hyper expressif. Qui ne te laisse même pas la possibilité de dire non. Et elle lui a dit. Elle le dit elle-même. Sarania elle est passée. Où te m'est barbelée ? Voilà. Elle a sauté au-dessus. Comme ça. J'essayais de lui dire non. J'y suis pas arrivée. Et le débit de parole tu sens qu'il est hyper rapide. C'est à dire que Sarania dans ma tête. Elle parlait hyper vite. Je sentais ce débit très rapide. Je sentais quelqu'un qui était tout le temps joyeux. Vraiment une petite boule d'énergie. Et ça m'a fait du bien de lire ce personnage là. Et je pense qu'elle est aussi beaucoup dans le fait. Au fur et à mesure Alice va se sentir mieux. Maintenant tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. A un moment dans l'histoire on nous dit clairement. Voilà c'est ça l'événement. Tu sais que c'est ça l'événement qui a fait que Alice. Aujourd'hui elle est comme ça. Elle est super angoissée. Elle fait des crises de panique. Elle ne laisse plus personne l'approcher. Parce qu'elle n'a plus envie non plus de trop souffrir. Tu sais quel élément déclencheur qui a fait ça. Mais tu ne sais pas comment c'est arrivé. Et ça tu apprends à le découvrir. Petit à petit quand Alice te raconte son histoire. Et puis à un moment arrive une révélation. Mais tu ne peux même pas l'imaginer. Tu ne peux même pas te dire à un moment donné. Voilà il y a ça qui va se produire. C'est impossible de prévoir ce que l'auteur a fait. Elle laisse parfois des petits indices. Qui permettent d'ailleurs à un des personnages de révéler la vérité directement à Alice. Et toi tu n'avais rien vu venir. Parce que ces petits éléments que lui a rassemblés. Ben ils collaient dans l'histoire. Et il n'y a rien de ces petits éléments qui pouvaient te dire. Tiens si j'accroche ça avec ça avec ça. Je peux arriver à deviner ce que l'auteur va faire comme gros retournement de situation. C'est impossible. Impossible. Moi je ne l'ai pas vu venir du tout. Maintenant il faut que je t'avoue quelque chose. Je suis un petit peu fâchée sur moi. Parce qu'à un moment donné. Je ne sais pas si je regardais le nombre de pages qui me restaient. Ou si je voilà. De temps en temps je prends les pages. Je tourne et je lis en diagonale quelques lignes. Des pages que je n'ai pas encore lues. Voilà. Et une fois sur deux je me spoil. C'est arrivé avec Akomaf. A un moment. Non c'était pas Akomaf. C'est le troisième. Akowar. C'est arrivé avec Akowar. Je me suis spoilée un moment. Je m'étais dit c'est pas possible qu'elle me fasse ça. Du coup j'avais plus envie de lire. Parce que je n'avais pas envie d'arriver à ce moment fatidique. Et là. Là aussi. Là aussi ça m'a fait. Je me suis spoilée ce moment. Ce qui fait que j'ai eu cette révélation. Bien avant le moment où elle aurait dû venir. Et ça m'a choquée. Personnellement au moment où je l'ai lu. J'ai été hyper choquée. Je me suis dit. Oula. Oh ça je ne l'ai pas vu venir. Là elle me retourne complètement. Dans le cerveau. Et le temps que je lise les pages. Et que j'arrive à l'endroit où la révélation se fait. Ça ne m'a plus quittée. Je n'ai pas arrêté d'y penser. A retourner ça dans tous les sens. Et tout. Je me dis que ça aurait été mieux que je le découvre. L'instant T. Là où j'aurais dû le découvrir. Je me serais peut-être moins pris la tête. Et tout. Mais ce retournement de situation. Est amené d'une manière. Mais totalement imprévisible. Il est hyper bien amené. Et le déroulé ensuite. De ce qui se passe. J'ai trouvé ça hyper émouvant. Hyper touchant. La manière dont l'histoire se parle. Il y a une histoire d'amour forcément. Qui va se nouer. Des histoires d'amitié. Qui vont se construire. J'ai complètement kiffé. J'ai aimé voir le personnage d'Alice. Levé. Ses barbelés. Petit à petit. Les diminuer autour d'elle. Jusqu'à la fin du bouquin. J'ai été complètement surprise. Par la fin. Par ce qui se passait. Parce qu'honnêtement. Comme je te dis. J'avais lu deux trois petites phrases. Je m'étais fait une idée en tête. Et même là. Je me suis encore trompée. Ce qui fait que même là. Où je me suis spoilée. Finalement. J'ai encore eu. Quand je l'ai lu. Un élément de surprise. Qui m'a dit. Oh là. Tiens ça. Je ne l'ai pas vu venir. C'est une super belle histoire. C'est magnifiquement raconté. J'ai fini le livre. Avec les larmes aux yeux. Tellement j'étais touchée. Et j'ai été particulièrement touchée. Par une phrase. Qu'a dit. Comment s'appelle. Chris. Le patron d'Alice. Qui va lui dire. À un moment donné. En parlant. Pourquoi il a voulu créer cette start-up. Et pour qui il l'a fait. Il dit. À la page 366. Elle ne nous faisait porter. Que des chaussettes orphelines. Explique Chris. Parce que tous les gens qui s'aiment. Vont en parpère. Et qu'elle ne voulait laisser personne de côté. Pas même les chaussettes. Et j'ai trouvé cette phrase. Tellement magnifique. J'en avais. Mais les larmes qui coulaient. Tellement je trouvais cette phrase magique. Voilà. Elle avait un petit côté magique. Pour moi. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi. Mais quand j'ai lu cette phrase. J'ai su que ce roman était un coup de coeur. Parfois. Il ne faut rien. Tu vois. Il ne faut vraiment rien. Pour que tu saches qu'un livre. Tu as vraiment bouleversé. Moi. C'est l'histoire entière. Qui m'a bouleversé. Mais le petit déclic. Qui fait que ce livre. Est un coup de coeur. C'est cette phrase. Voilà. Je ne peux pas te l'expliquer autrement. En tout cas. J'ai kiffé. J'ai adoré. J'ai acheté tous les bouquins de Marie Vareille. Du coup. Maintenant. Je vais m'enfiler du Marie Vareille. A ne plus savoir quand lire. Voilà. Mais j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et je ne peux que te recommander. Ce livre. Si tu aimes les histoires feel good. Avec des remises en question. Des personnages qui vont de l'avant. Qui apprennent même en... Même avec des histoires très difficiles. Un passé qui est compliqué pour eux. Qui arrive au bout d'un long cheminement. A se dire. Bon ben voilà. Il s'est passé ça dans ma vie. C'était un événement qui m'a changé. Un événement qui a été hyper douloureux. Mais la vie continue. Et il faut que j'apprenne à vivre avec. Et je trouve que c'est une super belle morale. Comme celle aussi. Qui est mise en avant. A travers le personnage de Chris. A savoir que l'échec en fait. C'est important en fait. D'avoir des échecs dans sa vie. Parce que c'est là où on apprend le plus. Et le fait c'est de pouvoir rebondir après un échec. Et de ne pas se laisser lamenter. En se disant. Bon ben voilà. J'ai raté. Ça n'a pas marché. J'ai appris ça. Je sais les erreurs que je ne dois plus faire. Pour la prochaine étape. Et qu'il ne faut jamais baisser les bras. Ce sont des belles leçons de vie. Qui sont données dans ce bouquin. Et vraiment je remercie Marie Vareille. Je te mettrai forcément son lien de sa chaîne en barre d'infos. D'avoir écrit cette petite pépite. Voilà. Qui m'a retourné le petit coeur. Voilà tout simplement. Bon cette fois je pense que je t'ai tout dit. Et dans le bon sens. Et pas de manière brouillonne. J'espère vraiment t'avoir donné envie de lire ce livre. Et si c'est le cas. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas non plus à me dire. Si tu l'as lu. Ce que tu as tu en as pensé. Est-ce que ça a été aussi ta petite bulle d'amour. Et ce petit roman feel good qui fait vraiment que tu te sens bien. Est-ce que pour toi c'est un coup de coeur. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Voilà. Bon là je vais aller continuer un petit peu mon DP. Et on se retrouve tout à l'heure. Yo. On se retrouve à 22h04. 22h04. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bref. J'ai terminé la partie là. Regarde moi ça. Attends. Je vais te mettre comme ça. Comme ça toi tu le vois à l'endroit. Hein. Voilà. Je kiffe. Demain normalement il y a le 4 qui arrive. Et il me reste là. Et la petite boule. Donc par facilité je vais terminer le petit bout là. Enfin le petit. Petit bout. Sans temps. Voilà. Petit bout quoi. Je vais faire d'abord ce bout là. Et ensuite il me restera ça à faire. Voilà. J'espère vraiment le terminer cette semaine. Mais il est beau. Et j'ai hâte qu'il soit accroché dans mon bureau. C'est vraiment un DP qui a du sens pour moi. Vous avez deux choses. Premièrement parce que c'est Acomaf. Et tu sais que j'ai de l'amour infini pour Acomaf. Et deuxièmement. Parce que cette citation. Si je l'avais eu toute ma vie je pense. Ou même ces dernières années quand ça n'allait pas trop. Bah je pense que ça m'aurait permis de rebondir plus facilement. En me disant. Bah oui il y a des jours avec et des jours sans. Et il ne faut pas que les jours sans prennent le dessus. Il faut continuer quoi. Il faut que ça aille bien. Voilà. Je trouve ça hyper inspirant. Ça a sa place dans mon bureau. Justement quand il y aura ces petits jours compliqués. Sinon j'ai commandé les DP pour Halloween. Donc autant te dire que dès que j'ai fini celui-ci. Je n'en commence pas tant que je n'ai pas reçu les autres DP. Bon j'ai bon espoir que madame Rachel de mes nuits Rachel Store me les envoie par DHL comme elle l'a fait à chaque fois. Pour que je les reçoive plus vite. Et du coup comme j'ai passé la commande aujourd'hui. Normalement je devrais les recevoir soit mercredi, jeudi, vendredi la semaine prochaine. Voilà. Donc je vais pouvoir rester quelques jours sans faire de diamond painting. Je pense faire du coloriage pendant ces temps-là ou des choses comme ça. Parce qu'après ça va être DP à fond. Parce qu'il y en a 4 à faire. C'est impossible que je fasse les 4 pour Halloween. Surtout que j'aimerais bien mettre la déco dès le 1er octobre en fait. Donc s'il y en a un, il y en a un. S'il y en a deux, il y en a deux. Et l'année prochaine il y en aura 4 quoi. Toi tu ne vois rien. Mais je peux te dire que je suis en train de mourir entre chaque prise. Parce que je tousse. Et j'ai l'impression que... Voilà. Que je vais y laisser ma peau. C'est fou parce que c'est vraiment par moment. C'est-à-dire que je peux rester des heures. Là ça faisait... Depuis la dernière fois que je t'ai pris. Que je n'avais plus toussé. À part une fois ou deux comme ça. Mais vraiment une petite toux. Là je reprends le vlog. Paf ! Est-ce que c'est un signe ? Est-ce que c'est un signe qui dit Jeff il faut que tu arrêtes de vlogger ? Je n'en sais rien. Mais en attendant. Voilà. Là il est 22h08. Je vais m'installer, terminer ma BD. Enfin mon roman graphique de Ne tirer pas sur l'oiseau moqueur. Et quand j'aurai terminé ça J'enchaîne avec le quatrième tome de Lux. Parce qu'il est grand temps Que je retourne voir Damon et Kat Pour voir comment ils vont. Voilà. Je te reprendrai peut-être tout à l'heure Pour clôturer ce vlog. À tantôt. Bon finalement je n'ai pas lu. Je ne sais même pas quelle heure il est. Il est 23h28. J'ai traînaillé sur les réseaux sociaux. Surtout sur Youtube. Parce que j'ai vu. Enfin. On m'a envoyé un lien. Je vais te dire qui. Donc Val Books and Beauty m'a envoyé Une image sur Instagram. Où on voyait un coussin en Diamond Painting. Autant te dire que ça m'a rendu complètement folle. J'ai tapé Diamond Painting coussin sur AliExpress. Et je n'en ai pas trouvé. Donc j'ai regardé après un lien. J'ai regardé le lien qu'elle m'avait donné. Je suis tombée sur la chaîne Youtube. De cette fille. Et en fait c'est elle qui fait les coussins. Et c'est quand même dingue. C'est qu'elle coud. Donc au sourd du canevas. Pour faire un coussin. Et elle le fait à l'envers. Et les diamants ne bougent pas. Elle dit que dans tout le process. Elle en a eu 3 qui se sont barrés. Donc elle a facilement pu les remettre. Mais voilà. Et je trouvais ça magnifique. Alors je me dis bon. C'est pas le genre de coussin où tu peux mettre ta tête dessus. Parce que je suis sûre que c'est pas fort ou agréable. Mais en matière de déco. C'était juste trop magnifique. Et mais je suis pas... Moi je sais pas coudre. Au-delà de pas savoir coudre. Je ne sais absolument pas me servir d'une machine à coudre. Donc autant te dire que... Bah non. Voilà. C'est pas possible. Donc du coup j'ai regardé après des peintures sur numéro. Je me suis dit que j'en commanderais peut-être une sur AliExpress pour tester. J'ai regardé après d'autres loisirs créatifs que je pourrais tester. Et te montrer sur la chaîne. Enfin voilà. Voilà ce que j'ai fait. Pendant ce temps. À la place de lire. Donc maintenant je vais aller dans ma chambre. Avec ma BD. Ou mon roman graphique. Appelle-le comme tu veux. Pour le terminer. Autant dire qu'au niveau de la touche. Je suis au niveau... Plus un million là. Voilà. Ça s'était calmé pendant un jour ou deux. Et là ça revient en force. Donc je vais pas y couper. Je vais être obligée d'aller chez le médecin. Et ça m'énerve. Parce que je suis pas infectée comme tu peux voir au niveau de ma gorge. J'ai pas l'air d'avoir mal à la gorge quand je te parle. Donc voilà. Ça me fait royalement chier de payer une visite de médecin pour ça. Voilà. Mais il faut que ça s'arrête parce que j'en peux plus. Seul truc qui me... C'est que mon père lui, il y a été. Et on lui a donné un puff avec une espèce de poudre. Il m'a dit c'est dégueulasse. Et en plus la poudre qui va comme ça dans ta gorge. Ça te fait tousser encore plus. Il m'a dit j'ai cru que j'allais y rester. Donc autant te dire que ça me tend pas du tout. De faire ça. Voilà. Je sais pas si je préfère encore tousser. A prendre cette poudre dégueulasse. Qui au final va quand même me faire tousser. Sur ce, je vais arrêter le vlog ici. Et j'en recommencerai un demain. Donc j'espère que ce vlog t'aura plu. N'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas. N'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire. Si je t'ai donné envie de lire les chaussettes orphelines. Ou si tu l'as déjà lu. Bah n'hésite pas à me donner ton avis. N'hésite pas à partager la vidéo si le coeur t'en dit. A t'abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à activer la petite... Pour ne manquer aucune des prochaines publications. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. Suivant le moment où tu regarderas cette vidéo. Et à te dire à très 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 bientôt dans un nouveau vlog. Ciao !